Hey ! Salutations ! Le 26 mai dernier, j'avais fait une vidéo sur les 100 abonnés. Une petite vidéo remerciement où j'ai étalé un peu mes anciennes vidéos que j'ai supprimées qui étaient non VR et des passages auxquels j'ai fait des vidéos VR en faisant des beaux remerciements à tout le monde. Et aujourd'hui, presque un an plus tard, j'ai atteint les 200 abonnés. C'est plutôt cool ! Je dois vous avouer, je suis très très content. Et j'avais envie de déjà vous dire 200 fois merci, voilà tout simplement. Merci de m'avoir suivi, j'ai beaucoup de choses à vous dire et une petite annonce qui va suivre juste après. Merci beaucoup, je ne pensais pas tenir aussi longtemps sur YouTube pour être sincère. J'ai connu beaucoup de gens, ça s'est très bien passé, je suis très très content de mon aventure et j'ai hâte de vous résumer de ce qui s'est passé depuis mes 100 abonnés tout simplement. Alors déjà, on va essayer de se remettre dans le contexte, j'avais fait quelques vidéos à l'époque sur le French Club, tout ça, c'était vraiment génial. Mais ce qui a marqué, on va dire, l'après 100 abonnés de ce qui s'est passé après ça, c'était ma rencontre avec Centurion. Là, c'est vraiment une étape très très importante de ma chaîne YouTube. J'avais reçu beaucoup de commentaires déjà de Centurion sur mes vidéos que je faisais sur YouTube. Après, il m'envoie des messages Discord en mode, ben ouais, tu veux rejoindre mon serveur, tout ça, on va faire des petites collabs. Enfin, je crois que je fais une pub au début, il m'a dit ça. J'ai fait ouais, je suis chaud et à partir de là, je l'ai connu. J'ai fait des vidéos avec lui, j'ai participé avec des vidéos avec lui et tout ça, ça m'a fait, franchement, ça m'a fait grave augmenter mon nombre d'abonnés. Je te remercie 15 millions de fois, Centurion, pour ça, parce qu'en vrai, c'est toi qui m'as fait avancer. Hormis Centurion et tout ce qu'on a fait avec lui, j'ai essayé de faire plusieurs trucs dans ma chaîne, notamment un truc super. J'ai pris un personnage qui s'appelait David. Je vais mettre un peu d'extrait sur ce que j'ai fait avec lui, vite fait, en deux speeds. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, j'ai essayé de faire pas mal de choses sur ma chaîne en termes d'humour, en termes de diversité. Parce que je ne voulais pas uniquement faire des compilations de maps, alors que je kiffe beaucoup faire ça, il n'y a aucun problème. Mais je me suis dit, merde, il faut que je fasse autre chose. Donc j'ai commencé à faire des petits sketchs avec un personnage que j'appelle David. J'ai fait des sketchs avec lui, je parlais de mon faux père, on va dire ça comme ça. Et de l'arbre de Sakura, des vidéos d'impro et tout, mais j'ai vite arrêté parce que l'avatar a été supprimé. Bon, il a été refait maintenant, mais à l'époque, j'avais arrêté à cause de ça. Très importante aussi, j'ai fait une vidéo critique d'un jeu vidéo, James Bond Bomb et Cedricie sur PlayStation 2. Je me suis un peu inspiré de joueurs du grenier, un petit mélange, le maths se fait des films. En mode, je m'assois, je critique le scénario dans le jeu et tout. C'était super, 90 vues, c'est quand même pas mal pour mes stats. Et un co-dire de plus, après j'ai continué avec Junk, Naïmaïka, Lavrana Blanc, j'ai fait quelques vidéos avec elle et tout. Franchement, en termes de diversité de vidéos, je me suis amélioré. J'ai proposé plus de choses. Et j'ai fait aussi de musique, voilà, Olivier Tom, voilà. Dans la vidéo des 100 abonnés, j'avais promis que j'allais faire une musique. Je vous remonte le passage. ...connerie. Et je pense que, alors, je ne promets pas de date, je ne promets rien du tout. Je laisse le temps se passer. Peut-être que je ferai une petite musique, parce qu'il y a quelqu'un sur Discord qui m'en a parlé. Il m'a dit, tiens, ça serait bien que tu fasses une petite musique pour les 100 abos, pour que ça fasse une vidéo cool. Donc je lui ai dit, ouais, mais non. J'ai pas trop envie de... pas trop 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 envie de, au fait, de faire des musiques, parce que je ne sais pas chanter. Et j'aime pas trop ma voix. Enfin, si, j'aime bien ma voix, mais... Pas pour chanter. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai un peu tardé à faire la musique, je sais par rapport à l'annonce que j'ai faite. Mais si vous avez regardé la vidéo des projets qui n'ont pas sorti, qui n'ont pas vu le jour, en fait, je vous explique que j'avais déjà prévu de faire une musique que je n'ai pas sortie, parce que, voilà, bref, allez voir la vidéo, merde. Et là, ce que je peux vous promettre, avec le cap de mes 200 abonnés, c'est que je vais essayer de faire de nouvelles choses, pour faire le rush des 300 abonnés, on va dire. Je vais faire revivre, je vais faire revivre un personnage, pourquoi pas recommencer, à réutiliser David, mais attention ! Je vais faire un truc spécial, c'est que je vais ouvrir une chaîne TikTok, je vais m'inspirer totalement de Centurion, je ne le cache pas du tout. Je vais essayer de faire des petits formats de sketch, en réutilisant le personnage de David, avec sa voix spéciale, son humour spécial, en étant à fond dessus. Et j'espère de tout cœur que vous allez déjà kiffer, et apprécier ça, voilà, tout simplement. La série s'appellerait, du coup, l'entourage de David, voilà, donc la personne que vous trouvez à droite, et du coup à gauche de David, s'appelle Josh, c'est juste un personnage, en fait, qui est un peu kikujap, un peu énergétique, un peu drôle, un peu, voilà, c'est le personnage qui donne un peu d'énergie, et c'est le meilleur ami de, comment il s'appelle, de David, voilà, tout simplement. Il a un gant dans sa main, dans sa main droite, du coup, celle-là, celle que je pointe ici. En fait, comme c'est un kikujap qui parle beaucoup japonais, il est dans ce délire que ce gant-là, ça lui confère des pouvoirs pour pousser des démons, ou je sais pas trop quoi, j'ai pas trop eu d'idée sur ça, mais je développerai ça sur TikTok. Et à la droite de David, donc à votre gauche dans l'image, c'est Yondu. Yondu, c'est un personnage, je me suis totalement inspiré de Saiki no Kuzuo, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolé. Et en fait, c'est un personnage qui a redoublé quelques fois, qui gratte un peu l'amitié à David et tout, mais très affectif, très chéreux, très affectif et très drôle, normalement, on s'y attache à ce genre de personnage, c'est ce que je vais essayer de faire. Et du coup, comment ça va se présenter cette série ? Comme vous avez vu avec le nom, l'entourage de David, il n'y avait pas prévu de juste prendre ma caméra et de faire des sketchs en tant que David. J'avais envie de... Avec plusieurs personnes, en fait, dans l'entourage de David, ça sera beaucoup plus drôle, je pense, que s'il était tout seul et qu'il parlait... Le contexte qui sera expliqué au début de TikTok, tel que je l'ai conçu maintenant, je sais pas si ça va changer, c'est en gros, comme j'ai changé mon avatar, je l'ai créé moi-même, le nouveau David, je voulais pas emprunter, utiliser un avatar qui ne m'appartenait pas, moi-même, qui était d'enregistrer, qui peut être supprimé encore à nouveau. Donc, vous imaginez, je vous mets ça sur TikTok, un nouveau personnage qui s'appelle David, il est supprimé, je suis foutu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, comme vous avez vu dans l'image que vous avez montré, ça, c'est le nouveau David. Si vous voulez voir l'ancien David, je pense que vous avez déjà montré des extraits de lui, ou sinon, vous le connaissez de base, vous avez regardé les vidéos. Voilà, je l'ai changé, je suis très content du résultat. J'ai mis le petit panda ici, qui est un emoji, un smiley du Discord de Centurion, le mystérieux, un smiley que j'adore utiliser, parce que je le trouve très drôle. L'entourage de David, ça va se passer quelques années après la vidéo que j'ai postée de mon père, donc je suis complètement, on va dire, la timeline de ma vidéo du passé. On va dire, peut-être un an après, tout ça, et vous allez voir ce qu'il est devenu David après cette vidéo que j'ai postée sur YouTube, tout simplement, avec Josh, Yondu, et ses profs, qui seront bien évidemment, je sais pas, des personnages un peu random que je vais prendre, je vais pas les créer moi-même, par contre. Bref, voilà, ne vous loupez pas ça, il y a une petite affiche promotionnelle qui va s'afficher là, c'est du mardi au vendredi, c'est du mardi et vendredi, excusez-moi, à 14h, tout simplement. Je vais tourner des trucs, je vais appeler des saisons de vidéos TikTok, je vais en produire 7 d'affilée, ou 8 d'affilée, et une fois que les 8 seront prêtes, et bien je vais les poster à la chaîne, comme ça, sur TikTok. Ouais, en gros, quand j'aurai fini de poster une saison entière sur TikTok, je le mettrai sur YouTube en intégralité, pas épisode après épisode, mais tout réuni. Bref, portez-vous bien, merci beaucoup pour les 200k, parce que c'est un peu le sujet de base, et j'espère que je referai une vidéo de ce style-là pour les 300 abonnés, tout simplement, ou peut-être plus, j'espère. Sur ce, portez-vous bien, bisous, merci encore à tout le monde qui se sont abonnés, évidemment, j'apprécie énormément, évidemment, j'adore vos commentaires, évidemment, j'adorerai que vous continuiez à poser des commentaires, s'il vous plaît, et je vous dis au revoir. Attends, j'arrive pas. Je vous dis ciao, bye, bye, voilà. On va faire comme si tu ris de la chaîne C'est seul catch. Je vous dis ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada